Vous avez compris que dans un effet de miroir et de symétrie parfait, les organisateurs du colloque ont d'abord donné la parole à une personne qui pose la problématique générale, et puis ensuite la parole est donnée à une deuxième intervenante qui creuse une question plus particulière, et puis ensuite il y a une discutante qui intervient pour relancer et revenir sur certains points, et vous avez compris que le deuxième thème qui va être maintenant abordé est justement consacré à l'approfondissement d'un point particulier, qui est celui dans le fond de la vulnérabilité singulière des travailleurs des plateformes. Et pour en parler, il a été demandé à Frédéric Michiat, qui est maître de conférences à Rennes 1 et membre de IOD, je crois, si je ne me trompe pas, et également co-directrice du Master 2 droit de l'Union européenne, justement d'approfondir ce point très précis. Je précise une chose, mais ce n'est pas du tout une consigne destinée à vous restreindre. Nous avons, mais à coup le pas, j'avais déjà moi-même hérité d'un petit retard des orateurs précédents, mais nous avons à peu près trois quarts d'heure de retard par rapport à l'horaire indiquée. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas du tout de vous couper dans votre élan, mais si vous pouviez respecter le format. Voilà, je suis désolé, ça tombe sur vous, c'est souvent le cas des derniers ou avant-derniers à intervenir, mais voilà, pas plus que les 15 minutes qui vous étaient demandées originellement, mais il va de soi que si je dois faire preuve de clémence au regard de la pratique précédente, je le ferai. Il ne s'agit pas de vous couper dans votre raisonnement. Voilà, je vous donne la parole, chers collègues. Merci Monsieur le Président, un grand merci à Brunsen et Jean pour leur invitation à participer à ces travaux qui se révèlent passionnants, très très riches depuis ce matin, et c'est un vrai honneur pour moi d'y participer. L'exercice est difficile, surtout après l'exposé brillant de Sophie Robin-Olivier, qui a présenté cette problématique d'une façon extrêmement intéressante, originale. Moi, mon propos, c'est d'effectivement plus revenir sur l'approche en droit social de l'Union européenne avec une perspective prospective, si c'est possible. Comme l'a dit Sophie Robin-Olivier, une consultation auprès des partenaires sociaux a été lancée par la Commission au titre de l'article 154 du traité, et en juin 2021, la Commission a présenté un document analytique assez fouillé sur les orientations possibles d'une action au niveau européen, donc concernant les travailleurs des plateformes. La finalité même de la consultation des partenaires sociaux n'est pas clairement exprimée par la Commission. L'objectif de créer un socle de droit qui bénéficierait aux travailleurs des plateformes numériques n'est pas exprimé avec netteté, il me semble, et le vecteur normatif qui sera privilégié à l'issue de la consultation n'est pas non plus déterminé à ce stade. Soft law, instrument contraignant, on ne sait pas trop. Les acquis législatifs et jurisprudentiels au sein des États membres militent pour une approche ambitieuse au niveau européen, et pour sa part, le Parlement européen a adopté à une solide majorité, le mois dernier, un rapport de Sylvie Brunet demandant la préparation par la Commission d'une directive ambitieuse afin de protéger les travailleurs des plateformes numériques. Dans une communication de 2020 qui s'intitulait « Façonner l'avenir numérique de l'Europe », la Commission évoquait la liste de réfléchir à la protection juridique de ces personnes qui, sans avoir le statut de travailleur, ont néanmoins certaines de leur vulnérabilité. J'ai choisi cet extrait parce que la formulation de la Commission la s'entendre dans un raccourci qui me semble discutable, que la vulnérabilité des travailleurs de plateforme est relative et doit être appréciée à l'aune de l'étalon de référence qui serait le salariat. Il me semble que le positionnement doit être un peu différent, c'est-à-dire le travailleur des plateformes, il est mis souvent au travail sans statut protecteur, il est vulnérable par la relation d'étroite sugestion économique d'entretien avec la plateforme, cette relation triangulaire dont parlait ma collègue Sophie Robin-Olivier. Mais cette vulnérabilité résulte aussi du fait que, d'une part, la plateforme accumule énormément de données à caractère personnel le concernant, installant progressivement un déséquilibre très fort entre le travailleur et le responsable du traitement, donc la plateforme, et d'autre part, la plateforme utilise des systèmes d'intelligence artificielle qui portent préjudice aux droits du travailleur. Pour moi, la vulnérabilité particulière des travailleurs des plateformes, au-delà de leur hétérogénéité, justifierait que les ressources du droit social de l'Union soient mobilisées à leur profit pour répondre vraiment aux défis que pose cette forme atypique de travail. Et ça paraîtrait tout à fait normal, puisque le droit social de l'Union s'est construit en réglementant le recours à diverses formes de travail atypiques. Et le travail presté sur une plateforme partage, par exemple, quand même pas mal de caractéristiques du travail temporaire avec la relation contractuelle triangulaire qui trouve place. Le droit social de l'Union pourrait être mobilisé pour régir d'abord les conditions d'emploi des travailleurs de plateforme et aussi pour encadrer leur état de suggestion numérique. Dans un premier point, je voudrais m'attacher quelques instants à la mobilisation du droit social de l'Union pour régir au moins partiellement les conditions d'emploi des travailleurs de plateforme. Alors, le prisme du droit du marché est utile pour réguler certaines conditions d'emploi des travailleurs de plateforme. Mais il me semble qu'il faut repolitiser les enjeux sous-jacents avec l'aide d'outils, de concepts qui sont fournis par le droit social de l'Union. Alors, le prisme dominant des règles d'issue du droit du marché, c'est désormais une réalité. L'octroi de certaines garanties aux travailleurs de plateforme peut fort bien s'envisager dans l'ordre économique du droit de l'Union. C'est ce qui est en train de se produire. La relation commerciale entre le travailleur et une plateforme a fait l'objet d'une régulation spécifique, où il n'est d'ailleurs jamais question de la figure du travailleur qui est pourtant omniprésente en droit social de l'Union. C'est le règlement Platform to Business dont parlait tout à l'heure Sophie-Robert-Olivier. Ce règlement, il est intéressant parce qu'il permet d'atténuer la vulnérabilité des travailleurs de plateforme et entendus comme entreprise utilisatrice de plateforme. En particulier, ce qui est intéressant, c'est que le règlement propose un encadrement juridique du pouvoir unilatéral et disciplinaire exercé par la plateforme à l'égard du travailleur. Le travailleur peut subir en effet des décisions unilatérales de déférencement des services, de suspension ou de clôture de son compte utilisateur. Et en réaction à ce pouvoir exorbitant de la plateforme, le règlement P2B propose une obligation préalable à sa charge de motiver les décisions de suspension ou de résiliation de la fourniture des services d'intermédiation, ce qui évite que la décision de la plateforme soit purement discrétionnaire. Et c'est intéressant aussi que les conditions générales d'utilisation doivent prévoir les motifs des décisions de suspension, de résiliation. Et il est notable, je trouve, pour la protection du travailleur que l'absence de définition des motifs est une cause de nullité des conditions générales elles-mêmes dans le règlement P2B. Et puis le règlement cherche aussi à garantir aux entreprises utilisatrices, donc aux travailleurs, des possibilités de recours appropriés en cas de conflit avec les plateformes. Les plateformes doivent mettre à disposition un système interne de traitement des plaintes portant sur des sujets très divers. Et les plateformes doivent aussi indiquer dans leurs conditions générales au moins deux médiateurs appelés à intervenir pour essayer de parvenir à un accord avec les travailleurs indépendants sur le règlement extrajudiciaire du litige. On est sur des mécanismes intéressants, des mécanismes de co-régulation, mais qui vont simplement tempérer les excès de la domination économique de la plateforme et qui ne peuvent pas, de mon point de vue, se substituer à la création de règles spécifiques relevant de l'ordre social et de l'ordre socio-professionnel. De même, l'encadrement du pouvoir unilatéral exercé par la plateforme à l'égard du travailleur indépendant, elle correspond à un succédané de droit social, reconnu à la partie faible de la relation d'emploi, mais avec une portée dégradée si on regarde les finalités même du règlement P2B. C'est-à-dire que c'est un règlement qui se préoccupe de sécuriser les relations contractuelles entre la plateforme et le travailleur indépendant. Et les préoccupations sociales sont très secondaires. L'asymétrie de la relation entre le travailleur et la plateforme, elle est entretenue et je dirais même consolidée par cet inconsidérant du règlement qui précise par exemple que les fournisseurs des services d'intermédiation en ligne pourront maintenir en vigueur la décision qu'ils ont prise pendant la durée du processus de traitement de la plainte déposée par le travailleur. Et les travailleurs de plateforme disposent pour l'instant d'une existence élusive dans les énoncés du droit social de l'Union, où on sent plutôt une perméabilité forte à la réception d'obligations juridiques ayant pour source de droits économiques, comme les obligations de transparence mentionnées dans l'intitulé même de la directive qui favorise une relation de travail plus transparente et plus prévisible. Il est nécessaire de faire appel à la grille de lecture du droit social de l'Union pour saisir mieux les vulnérabilités du travailleur de la plateforme et pour effectivement atténuer cette vulnérabilité. Ici, le droit antidiscrimination dont parlait tout à l'heure ma collègue me paraît utile pour être mobilisé. Le travailleur via une plateforme, il reproduit des inégalités de traitement, d'abord entre les hommes et les femmes, sur le marché du travail dans son ensemble, de nouvelles études tendent à le prouver, notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les femmes étant très présentes dans des secteurs comme le nettoyage des soins à domicile sur les plateformes. Et le travail de plateforme peut perpétuer aussi des schémas de discrimination liés à l'usage des systèmes d'intelligence artificielle, par exemple à l'égard des femmes, de certains groupes d'âge, des personnes handicapées. Et le chantier à ouvrir sur ce thème est important. Et il est notable, de mon point de vue, que la commission quand même commence à se saisir du sujet des discriminations multiples, qui se caractérisent par un cumul des motifs de discrimination. Elle évoque notamment dans sa proposition de directive présentée en mars 2021, visant à renforcer l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes par la transparence des rémunérations. Il y a aussi la thématique cruciale de la rémunération des travailleurs de plateforme, qui reflète une vulnérabilité spécifique de ce site. Le niveau de la rémunération est évidemment en jeu, en raison de la fragmentation du travail en micro-tâches, et aussi la non-rémunération de nombreuses micro-tâches qui incombent aux travailleurs de plateforme. On peut penser par exemple à la personne qui travaille sur Amazon Mécaniculture, qui va gagner pas plus de 2 dollars de l'heure en termes de salaire pour effectuer des micro-tâches pendant des heures. Donc la question de la mise en place d'un revenu de base, un revenu numérique de base, a déjà été évoqué par certains auteurs pour lutter contre la précarité des travailleurs, et c'est un vrai sujet. Et la proposition directive relative aux salaires minimaux à l'échelle de l'Union traduit au moins une prise de conscience d'une réflexion plus globale qui doit être menée sur la descente du niveau de rémunération que peut escompté le travailleur, y compris le travailleur de la plateforme. Et la question de la transparence aussi de la rémunération se pose de façon aiguë pour les travailleurs des plateformes. La proposition directive de la commission de mars 2021, que j'évoquais juste avant, à propos de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, par la transparence des rémunérations, prévoit des normes minimales de transparence des rémunérations avant l'embauche, ce qui est intéressant. Alors la proposition directive, elle reste captive, prisonnière, des critères à remplir pour déterminer le statut du travailleur, avec le fameux critère de la subordination. Mais quand même, la proposition directive, elle évoque les travailleurs des plateformes qui devraient rentrer dans le champ d'application de la directive. Et la proposition ajoute, la détermination de l'existence d'une relation de travail devrait être guidée par les faits relatifs à l'exécution effective du travail, et non par la manière dont les parties décrivent la relation. Cette précision me paraît intéressante parce qu'elle pourrait donner prise à une interprétation de la Cour de justice de l'Union plus favorable à l'identification dans le cadre des droits nationaux de cette catégorie un peu énigmatique des faux indépendants. Il y a des choses intéressantes qui se profilent. Également, il y aurait beaucoup d'autres sujets abordés, comme la santé et la sécurité des travailleurs de plateforme, la formation professionnelle des travailleurs, encore le droit à la négociation collective. Et là, le droit social de l'Union peut vraiment apporter une pierre très importante à l'édifice en vue de protéger le travailleur de plateforme. Le droit social, pour moi, il devrait aussi être sollicité pour encadrer l'assujettissement numérique des travailleurs de plateforme. En effet, l'intelligence artificielle qui englobe les technologies qui vont combiner les données, les algorithmes et une puissance de calcul, l'IA est au cœur du modèle économique des plateformes. On l'a beaucoup dit ce matin, à juste titre, notamment pour faire correspondre l'offre et la demande, mais aussi pour discipliner d'une certaine manière le travailleur. Le classement, la notation des travailleurs, la méthode de calcul du prix ou de la redevance, l'attribution des tâches soulèvent la question cruciale du management algorithmique du travail sur les plateformes. Et l'assujettissement numérique du travailleur de plateforme, dont il découle, de mon point de vue, une vulnérabilité accrue sur le marché de l'emploi, devrait faire l'objet d'une limitation définie, en partie, par le droit social de l'union. Tant le traitement des données à caractère personnel de ces travailleurs que les systèmes d'IA qui leur sont appliqués peuvent porter, en effet, atteinte aux droits des travailleurs. Et cette caisse problématique-là n'a pas encore été suffisamment appréhendée en droit de l'union. Alors, sur les travailleurs de plateforme aux prises avec le traitement de leurs données à caractère personnel, je soulignerai qu'a priori, d'un point de vue technique, les droits envisagés par le RGPD peuvent venir au secours de la relation contractuelle très asymétrique qui se noue entre le travailleur et le fournisseur du service d'intermédiation en ligne. Nos travailleurs de plateforme, a priori, peuvent très bien actionner les droits qui leur sont garantis dans le RGPD, comme demander une copie de leurs données, demander la correction des données qui les concernent, l'intervention humaine dans le processus de décision. Oui, mais il y a un problème. Les droits visés dans le RGPD sont théoriques, très difficiles à exercer pour les travailleurs de plateforme, pas du tout adaptés au niveau de la régulation du travail. Et les travailleurs de plateforme n'ont en réalité pas le contrôle effectif des données à caractère personnel qui les concernent. Juste un exemple, l'évaluation constante de chaque tâche effectuée par le travailleur avec la notation des utilisateurs est une composante essentielle du fonctionnement de la plateforme, mais ça soulève bien sûr la question de la transférabilité d'historique des évaluations d'une plateforme à l'autre. La migration des données d'évaluation de l'utilisateur d'une plateforme à une autre est rendue possible, en théorie, par l'article 20 du RGPD. Mais dans les faits, le travailleur de la plateforme ne peut pas exercer de façon effective ce droit à la portabilité des données à caractère personnel concernant ses propres activités prestées sur la plateforme, du fait notamment de la difficulté pour les acteurs actuellement de s'accorder sur les formats interopérables qui permettront la portabilité de ces données. Le règlement P2B, il cherche lui à assurer un certain degré de transparence dans l'utilisation par les plateformes des données transmises par les entreprises utilisatrices, donc par les travailleurs. Ces plateformes, elles doivent inclure dans le corpus de leurs conditions générales une description de l'accès aux données à caractère personnel et aux données à caractère non personnel que les travailleurs ou les consommateurs transmettent pour utiliser les services. Mais le règlement P2B ne prohibe pas le partage des données à caractère personnel au profit des plateformes qui souhaiteraient transmettre des données à des tiers, alors que cette transmission, elle n'est pas nécessaire au bon fonctionnement des services d'intermédiation en ligne. Et donc, le droit pour les entreprises utilisatrices, pour nos travailleurs indépendants notamment, de ne pas participer à ce partage des données à caractère personnel, éventuellement abusif, et d'exercer un droit d'opposition, n'est pas clairement abordé dans le règlement P2B. Il serait souhaitable qu'on réfléchisse davantage à cette question. Le RGPD, c'est une législation de protection des données animée par des préoccupations individualistes. Or, le traitement des données à caractère personnel, c'est spécialement le cas pour les travailleurs, affecte d'autres valeurs que les seules libertés individuelles, en particulier la justice sociale. Et donc, il faudra que le droit social puisse prendre part dans les réflexions qui concernent les moyens protégés de façon plus optimale les données appartenant aux travailleurs des plateformes. Par exemple, il serait utile de prévoir la possibilité d'imposer aux plateformes une obligation d'introduire des fonctionnalités intégrées permettant aux travailleurs de manière sécurisée et privée de se reconnaître entre eux et de communiquer s'ils le souhaitent pour faire émerger ou tenter de faire émerger une véritable communauté de travail, même si elle est virtuelle. Et puis, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est les travailleurs de plateformes aux prises avec les systèmes d'intelligence artificielle. Les développeurs de plateformes créent des codes logiciels qui implémentent des algorithmes qui permettent une surveillance étroite des travailleurs. Le management algorithmique du travail, qui est régi par ces plateformes, affecte évidemment les conditions d'emploi des travailleurs. L'IA va commander, contrôler et évaluer en permanence les tâches, notamment effectuées par les travailleurs. La décision historique rendue en décembre dernier par le tribunal de Bologne, en Italie, sur le caractère discriminatoire de l'algorithme de livraison de repas des verrous, montre avec éclat pour la première fois que les algorithmes donnant la priorité à certains livreurs, les mieux notés, ne sont pas neutres dans le cadre du travail intermédié par une plateforme. La commission a indiqué, en matière de gestion des algorithmes, les spécificités des relations de travail qui nécessitent, selon elle, une action sur le fondement du chapitre social du TFUE. Il serait effectivement souhaitable de concevoir peut-être un droit social de l'algorithme qui prenne en compte la dimension collective des relations de travail, la nécessité de protéger les travailleurs sur les plateformes et sauvegarder aussi les droits sociaux fondamentaux. À ce jour, la commission en a parlé, elle a élaboré des normes sectorielles essentielles, DSA, DMA, dont nous reparlerons cet après-midi, et aussi des normes globales. Sur la démarche sectorielle, il n'y a pas grand-chose à dire parce que la démarche sectorielle pour les actes DSA et DMA ne paraît pas vraiment pertinente pour cerner les enjeux de l'IA dans le champ du travail. Si on regarde le projet DSA, par exemple, les très larges plateformes qui utilisent des logiciels de profilage devront adopter des mesures d'évaluation des risques aussi bien individuels que collectifs liés au fonctionnement des logiciels et atténuer les risques éventuels. Mais on remarque que l'évaluation des risques systémiques n'inclut aucun risque en lien avec l'exercice des droits sociaux fondamentaux, à l'exception de l'interdiction des discriminations au sens de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Quant aux normes horizontales, surtout la proposition de règlement du 21 avril 2021, qui établit des règles harmonisées en matière d'intelligence artificielle, là, elle présente plus d'intérêt pour notre réflexion prospective. Dans cette proposition de règlement de la Commission, on voit que la thématique du travail de plateforme est importante, elle est évoquée. Il est dit dans la proposition sur l'IA que les travailleurs de plateforme ne devraient en principe pas être considérés comme des utilisateurs au sens du présent règlement. La vulnérabilité du travailleur de plateforme est donc incidemment évoquée puisque ce travailleur se trouve volontairement mis à l'abri de la définition large de l'utilisateur des systèmes d'intelligence artificielle qui agit de sa propre autorité. Cette exclusion me semble importante puisque sont à la charge des utilisateurs des systèmes d'IA des obligations particulières. Suivant l'approche graduelle fondée sur les risques retenus par la Commission, l'encadrement juridique obligatoire dédié à l'IA ne sera applicable qu'aux applications d'intelligence artificielle qualifiées à haut risque. Et le critère de l'usage fait de l'intelligence artificielle permet de classer à haut risque, quel que soit le domaine d'application, les systèmes utilisés pour les questions liées à l'emploi, à la gestion de la main d'œuvre et à l'accès à l'emploi indépendant. C'est un premier pas intéressant dans cette proposition de la Commission. Mais pour moi, cette proposition n'apparaît pas à la hauteur des enjeux relatifs aux interactions entre les systèmes d'IA et la protection des travailleurs, notamment dans le cadre de l'économie de la plateforme. Elle ignore en particulier les risques collectifs générés par les traitements à haut risque. De ce point de vue-là, la proposition de règlement sur les aspects éthiques de l'IA présenté par le Parlement européen est beaucoup plus intéressante et pertinente, il me semble. Alors, certaines pratiques ayant potentiellement des incidences discriminantes pour les travailleurs de plateforme sont autorisées dans la proposition de règlement sur l'IA de la Commission. Ainsi, on remarquera que seules sont prohibées les systèmes d'IA qui permettent la notation sociale des personnes physiques à des fins générales par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci, car ils peuvent conduire à des résultats discriminatoires et à l'exclusion de certains groupes. C'est ce que nous dit la proposition de la Commission. Par contraste, ça veut donc dire que la notation sociale appliquée aux travailleurs par les plateformes, opérateurs privés particulièrement puissants sur certains marchés, va être autorisée, ce qui ne me paraît pas admissible au regard de la vulnérabilité particulière des travailleurs qui subissent des notations générées par les systèmes d'intelligence artificielle. L'utilisation de l'IA peut porter atteinte aussi à l'exercice de certains droits sociaux fondamentaux, de dimensions collectives ou individuelles, et les risques en la matière sont difficiles à prévenir dès lors qu'ils peuvent puiser l'origine dans la conception même de ces systèmes d'intelligence artificielle, dans leur utilisation ou encore dans la manière dont le système apprend à l'aide des données à caractère personnel qui peuvent être biaisées. Pourtant, la proposition de règlement porte un intérêt, il me semble, trop limité, vraiment trop limité, à la protection des droits fondamentaux et la charte n'est nulle part mentionnée dans le corpus des règles envisagées. Ce parti pose quand même la question sur l'efficience du cadre juridique proposé, puisque la méthodologie du risque intervient nécessairement en considération des risques importants de violation de certains droits fondamentaux des travailleurs. Et ça n'est pas évoqué clairement dans la proposition de la Commission. Enfin, la discrimination algorithmique occupe une place très discrète dans la proposition de règlement de la Commission, ce qui ne saurait surprendre dès lors que pour la Commission, on ne remet pas en cause la légitimité même des usages des systèmes d'intelligence artificielle. Pourtant, avec les systèmes de machine learning qui fonctionnent suivant des corrélations statistiques, établis en brassant d'énormes réservoirs de données, il est évident que les risques de discrimination que représentent les capacités décisionnelles et prédictives de ces systèmes sont très forts, et spécialement dans la sphère professionnelle. Donc, il me semble qu'il serait nécessaire de remédier à l'aide notamment de règles en droit social européen à l'opacité des procédés de management des travailleurs qui reposent en partie sur ces systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, pour conclure, juste un ou deux éléments, on pourrait par exemple, les fonctions de gestion algorithmique comme l'attribution, la répartition des tâches, la notation des travailleurs, les procédures de désactivation, tout cela devrait pouvoir être expliqué de manière claire aux travailleurs, à leurs représentants, et faire l'objet aussi d'un dialogue social. Et le cadre législatif de l'Union devrait aussi, à l'avenir, prévoir le droit des candidats à un emploi, le droit des travailleurs, d'être dûment informé par écrit de l'utilisation de l'IA dans le cadre d'une procédure de recrutement pour d'autres décisions liées au RH, et la possibilité aussi, bien sûr, de demander une évaluation humaine pour faire annuler une décision automatisée prise par un employeur à l'encontre du travailleur. Il y a beaucoup de choses à faire, et il me semble que là, nous n'en sommes qu'aux prémices d'un très vaste chantier tout à fait passionnant. Merci beaucoup, monsieur le président, chers collègues, j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci, chers collègues.